Ça, c'est une protection. Donc moi, j'aimerais, pour vous convaincre, d'aller voir votre conseil, d'essayer de demander cette délagration-là. Tantôt, j'en donne M. Foucaultette, puis ils l'apprennent, puis ils l'ont voté. C'est vraiment ma question. Alors, mais nous aussi, on a réussi, parce que moi, je m'étais présenté tout seul comme une belle conseil ministère de la STD, quand j'ai eu connaissance d'autre chose, mais il y avait d'autres citoyens qui venaient chôler pour les routes. Ça, c'est vraiment la fixation pour les lois, tu sais, normalement. Puis quand j'ai expliqué la loi 106, il était à l'émoté, on peut être, non, on ne viendra pas chez nous, fait que là, le conseil a eu une certaine pression pour botter la loi, la dérogation, fait que ça s'est décidé au mois d'octobre. Fait que moi, j'étais tout content, j'ai résumé à assis sur mes l'enviers, je me disais, c'est réglé dans le coin, les autres municipalités vont faire pareil. Dans le jour du mois de décembre, je commence à regarder que le conseil avait voté ça, il n'y en a pas d'autre que nous autres, parce qu'il pourrait. Mon maire est préfète de la MRC, et c'est sûr que chaque municipalité est indépendante, fait qu'on s'est présenté une gang de citoyens à la MRC pour essayer d'expliquer nos points. On a été écoutés, oui, puis tu sais, la MRC aussi, elle a voté une résolution comme la VQM, là, qui a présenté les marques. Ils veulent un oratoire, ils veulent avoir le pouvoir d'exclure certaines zones des activités gazières, mais ils n'ont pas le petit gars du de plus pour aller pour demander une dérogation. Donc là, quand j'ai su que vous m'avez adorté, je me suis dit, tu m'occupe, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais aller faire là, et je me dis, on m'attraîne les uns les autres. C'est ça notre force aux autres, les citoyens. Moi, j'ai appris le MRC, j'ai appris le MRC, j'ai appris le MRC, j'ai appris le MRC, j'ai appris les citoyens des États-Unis. Puis là, j'avais le goût ce soir d'entendre votre mère qui me dise, qu'est-ce qui a fait que vous autres, vous n'avez pas eu le droit d'être poursuivi par les pétrolières, parce que moi, mes mères, ce qui me disent, c'est le déjeuner que je me suis fait à l'Institut, c'est encore en cause, je crois. Là, c'est un petit plage de 150 personnes en bien-suivre. Plus d'autre, la compagnie, là, je peux me tromper, mais mon chef, Martin, je pense qu'il était à environ 400 pieds de l'institut, c'était une bonne partie. Mais là, le PRP n'était pas pensé. Là, tu devrais avoir le droit de... Moi, j'en ai déjà fait des réglaments autour des puits, dans la municipalité, personne n'est me poursuivre. Et puis, malgré qu'on ne se tournera pas, mais quand on a marqué l'institut et qu'on voulait, on ne pouvait pas faire, on avait tellement de monde. Bon, mais... Donc, la municipalité de l'institut gauche, elle fait face à cette politique-là, puis elle a soutien des autres municipalités qui ramassent les 100 piastres pour la soumise à défendre, pour la soumise à défendre. Vous avez dû m'entendre parler, ils ont poussé solidarité de l'institut. Fait que c'est sûr que là, moi, j'ai quelques amères qui sont plus suprêmes, parce qu'ils n'ont pas accès à l'heure, mais... Puis là, je me retourne à ceux qui m'ont voté, pour voir, moi, on n'a pas oublié le conseil, par la force de nos citoyens, à la conclusion, mais ici, c'est quoi les arguments que vous avez, que c'est ça? Donc, peut-être que le conseil nous fournit déjà, peut-être déjà sensibilisé pour être nous votables. La Sainte-Séphanie a fourni déjà deux municipalités en nous votables. Ah, mais... Fait que, si c'est une richesse, c'est déjà une richesse. Fait que non, nous autres, ça n'a pas été difficile au sein du conseil, on était déjà sensibilisés. Bon, effectivement, la loi, tu vas dire... Il y en a d'autres qui vont dire, « Ah, bien, à temps qu'on ait voté, la loi qu'on a votée, elle pourra peut-être être contestable devant les... en cours. » Oui, puis, on verra. C'est ça, on le fait, on le fait pas en tant que... En étant sûr qu'elle était incontestable, on le fait surtout dans le sens de manifester. C'est une autre manière de manifester, de dire, « Bon, bien, regarde, effectivement, on a la passe. » Pour dire qu'effectivement, on est contre. On est contre que... C'est vrai qu'il y a un risque pour notre potable. Puis, l'autre côté aussi, et moi, je me dis, c'est ça que je me dis, je dis, on est rendu en 2017, puis on parle encore de pétrole. Bien, on est chanceux qu'on va parler de plein d'appareil ici, mais dans le cahier, je pense qu'on est déjà... On devrait passer à autre chose, puis c'est quand même, là, qu'on parle encore de ça, de pétrole, de gaz, tandis qu'on devrait penser de demain, c'est bien qu'on fait pour passer à autre chose. de demain, on prend un roche. C'est encore des roches, là, pour nous, on fait une roche. Je ne peux pas se coller dans des roches, on va se coller. Mais je suis vraiment content de ne pas t'appeler, parce que moi, c'est ça que je peux faire. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun risque, malgré qu'on a une bonne assurance dans l'esprit de la loi, qu'on est en droit de récommenter ça. Mais quand tu es un élu, premièrement, tu étais eu tant des citoyens que tu les représentes. Tu n'es pas le représentant du gouvernement, ni des compagnies. OK? C'est sûr qu'on veut du développement pour nos municipalités. Dans notre secteur, ce n'est pas facile. On n'a plus de postes de gaz, on a une école, le déploiement marche vivant. On voudrait que l'activité, mais ce n'est pas des gars qui vont venir ici pendant quelques mois pour repartir, pour pousser nos routes. Ça va-t-il nous aider au bout du congé? Il n'y a pas d'argent à faire l'élection pour le bien commun. Moi, je ne suis pas...